plus deux minutes on n'est jamais à l'abri et puis alors l'essentiel chez moi ça s'écrit avec deux E et un S c'est super, ça commence bien bonjour à tous on commence par rigoler ça c'est bien, c'est top on commence par rigoler c'est l'essentiel il faut juste que voilà donc notre agenda ce soir ce sera de 19h 2 à 20h32 donc bienvenue à tout le monde là il y a déjà plein de monde, il y a des gens qui arrivent donc comme quoi quand on est un peu en retard ça fait venir les gens bonjour à tous donc ce qu'on va voir en fait durant la conférence c'est qu'est-ce qu'un conférencier professionnel les différentes facettes du métier les astuces pour démarrer et puis comment pitcher en 7 secondes sans oublier l'essentiel et nous avons avec nous ce soir la papesse du pitch Véronique Leroy voilà bonjour à tous papesse c'est un grand mot c'est toi qui m'as appris la plupart donc voilà on va voir vous allez avoir une surprise aussi pour tous ceux qui restent jusqu'à la fin donc voilà on fait durer le plaisir vous aurez une surprise l'accès comme toujours à un document qui va vous aider à faire plein de choses on ne vous en dit pas plus voilà donc là pour commencer on vous montre une belle image en conférence d'un de nos clients et aussi amis David Veninck qui est un homme fantastique là vous le voyez en conférence au forum de l'entrepreneur et puis notre papesse du pitch la spécialiste du client satisfait au social selling forum à Toulon voilà avec son beau costume blanc c'était quand ça Véro ? c'était au mois de mai ? c'était en juin je crois en mai ou juin voilà et vous alors dites nous quand est-ce que vous avez donné votre dernière conférence ? alors vous allez pouvoir parler dans le chat et quand vous avez des questions un peu plus techniques un peu plus sérieuses que le chat vous allez dans l'espace Q&R qui est l'espace réservé aux questions et Véronique se fera un plaisir d'y répondre en live et puis bien sûr nous traiterons les questions à la fin de ce webinaire aussi si vous avez d'autres questions il y a des gens qui ont pris le temps de noter des questions dans Google Forms aussi donc voilà on a pas mal de choses à voir donc dites-nous dans le chat quand est-ce que vous avez donné votre dernière conférence ? alors ravie d'être là pour la belle soirée oui Fabrice salut voilà je reçois voilà en novembre 2017 en mai sur les violences conjugales waouh ça c'est c'est un sujet grave ça pour Anne Jocelyne pas encore donnée de conférence mais ça va venir Jocelyne vous allez voir ça va venir tout vient à qui s'est atteint il y a trois semaines Frédéric donc Frédéric il y a trois semaines c'était quel thème ? Frédéric dites-nous voilà le temps que Frédéric réponde voilà Bruno jamais mais j'y songe c'est bien vous avez raison d'y songer Frédéric donc sur la prospection commerciale ça c'est un sujet effectivement qui est toujours d'actualité Cédric c'était pas une conférence mais plutôt une présentation à une assemblée de Rotariens voilà réussissez l'innovation technologique je vois qu'il y a pas mal de sujets effectivement très variés parmi nous ce soir voilà jamais mais très tenté voilà mais ça vous avez raison parce que toutes les personnes finalement qui ont une expérience une expertise ou un parcours de vie à partager ont vraiment bien raison de le partager en conférence c'est vraiment une belle opportunité pour mettre de la lumière sur ce que vous faites sur qui vous êtes là il y a encore voilà la gestion du sommeil en travail posté l'importance d'une charte graphique pour l'entreprise voilà il y en a des sujets c'est clair c'est pas ce qui manque ok bon merci d'avoir répondu d'avoir joué le jeu là-dessus alors quelques éléments donc là on va passer un petit peu ces images c'est moi en conférence voilà et donc je vous présente l'équipe donc l'équipe c'est le binôme et puis on a aussi une jeune femme qui nous a rejoint il y a maintenant un peu plus d'un an donc Véronique je vais te laisser te présenter la papesse du pitch papesse de rien du tout tu peux dire alors moi c'est Véronique Leroy je suis spécialiste du client satisfait pour moi les clients c'est beaucoup de choses ça veut dire le centre de tout et on doit leur porter toute notre attention en tout cas ça fait 7 ans que je travaille avec Christine pour ceux qui ne nous connaissent pas trop elle était ma cliente avant je l'embauchais en conférence et puis un jour elle m'a dit viens travailler avec moi donc c'est ce qu'on a fait et ça fait 7 ans que ça dure voilà et on vient de sortir un bouquin on vous en parlera tout à l'heure toutes les deux on a un livre sur le pitch justement c'est pour ça que je l'appelle la papesse du pitch voilà donc Aurélia donc je ne sais pas si elle est connectée Aurélia est-ce qu'elle s'est connectée ou pas ? je ne crois pas elle ne pouvait pas ce soir donc voilà ça c'est Aurélia Méli c'est notre chargée de la relation client c'est elle que vous aurez tantôt au téléphone avec un joli sourire et de très beaux yeux et c'est une spécialiste aussi des ongles donc mesdames si vous avez envie si vous habitez la région de Cannes et que vous avez envie de vous faire faire des super ongles comme ça par exemple vous allez voir Aurélia voilà un petit peu de pub pour Aurélia en même temps qui travaille donc avec nous là maintenant depuis un peu plus d'un an et qui gère les relations clients pour nous voilà donc le truc promis qu'on vous avait dit notre nos bouquins donc celui qui est sorti le 11 avril 2018 là vous voyez Shirley Taylor qui est la présidente de la Global Speakers Federation qui était à Paris au mois de juin dernier et le dernier bouquin je vais laisser Véronique le présenter le dernier bouquin sur le pitch qui est sorti il y a une semaine un peu plus la mercredi dernier co-écrit avec Christine avec plein de témoignages d'entrepreneurs et aussi des avis d'experts une quinzaine d'avis d'experts dedans donc c'est assez riche cool alors Véro si tu veux tu peux mettre les liens parce que je t'avais envoyé les liens vers je les mettrai ne t'inquiète voilà vers les achats si vous avez envie d'acheter en ligne le bouquin ou même en e-book ils existent tous les deux en e-book donc voilà dans le speaker la boîte à outils du speaker vous avez 59 outils pour devenir un conférencier speaker professionnel et 21 21 vidéos pédagogiques que vous pouvez télécharger donc c'est vraiment un bouquin très interactif et dans Pitcher aussi vous avez pas mal de documents interactifs et d'outils pédagogiques voilà donc on est très fiers on voulait partager cette belle réussite avec vous parce qu'il est sorti mercredi et il y avait déjà des clients qui l'avaient dans leur boîte aux lettres avant même que nous on l'ait eu en main c'est pas normal alors je vais vous les montrer en live je mets juste la main hop tac donc Pitcher soyez percutant en 7 secondes et la boîte à outils du speaker conférencier donc voilà on est très fiers de ça ça c'est deux ans de boulot et ça c'est un an de boulot donc on s'est super bien consacré à l'écriture 2018 ça a été notre année écriture il y a plein d'autres choses aussi mais bon voilà donc pour les questions on les traitera globalement au fur et à mesure Véronique est dans le chat elle va gérer toutes les questions du chat et puis bien sûr si vous avez des questions au fur et à mesure dans la partie QNR donc questions réponses et puis bien sûr vous recevrez tous y compris ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir je sais qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu être avec nous vous pourrez aussi avoir accès au différé pour ne pas utiliser les mots anglais donc nous on parle de replay mais on dit différé en français donc comme on aime bien la langue française on aime bien aussi parler de différé allez alors comment pitcher en 7 secondes sans oublier l'essentiel ça c'est le thème de notre webinaire de ce soir de la web conférence de ce soir mais avant on va déjà effectivement parler un petit peu de ce qu'on a fait avant donc là pour ceux qui ne le sauraient pas encore j'ai obtenu la certification CSP à Indianapolis en juillet 2012 dont je suis très fière c'est une petite médaille qu'il y a sur mes cartes de visite pour ceux qui me connaissent donc le CSP donc là vous avez l'équipe donc ici mon superbe conjoint qui est à mes côtés et toujours Véronique qui est là depuis 2011 je crois c'est vrai que ça fait 7 ans déjà voilà donc pour avoir le CSP il faut avoir fait 100 conférences par an sur 5 ans gagner 625 000 dollars de chiffre d'affaires en conférence pour 25 clients qui vous ont commandé 2 conférences par an au moins et 32 crédits éducatifs à l'américaine à l'occasion des grandes conventions internationales de conférenciers où vous apprenez avec les meilleurs j'ai eu la chance vraiment d'être entourée des meilleurs pour me former et aujourd'hui vraiment mon kiff comme on dirait c'est vraiment de partager avec vous mes compétences mon savoir-faire depuis 12 ans enfin depuis 2012 pardon pas depuis 12 ans depuis 2012 en septembre j'ai lancé le premier parcours en France en langue française pour devenir un spécialiste de la conférence professionnelle et c'est vrai que ça cartonne bien depuis 2012 on a formé plus de 130 conférenciers dont des gens très prestigieux je les salue pour ceux qui seraient là avec nous ce soir je sais qu'il y en a quelques-uns qui participent à nos webinaires donc voilà bravo bravo et puis pour last but not least comme on dit en anglais il faut avoir 7,5 sur 10 à l'évaluation générale qui est remplie par les clients s'il vous plaît c'est pas les conférenciers qui nous jugent ni nos pairs ce sont les clients qui nous jugent donc ils doivent répondre à un questionnaire qui est confidentiel auquel vous n'avez pas accès même si on demande il n'y a pas accès et si vous n'avez pas minimum 7,5 sur 10 vous êtes recalé ok donc c'est quand même voilà c'est l'Everest de la conférence donc c'est pour ça que j'aime bien partager ça avec vous ça vous donne un petit peu une idée de mon parcours là vous me voyez dans un atelier à la convention des conférenciers professionnels à Washington en août 2015 entouré des meilleurs vraiment autour de moi ça c'était la présidente de la NSL la National Speakers Association et puis un certain nombre de grands noms de la conférence autour Véronique si tu veux présenter les conférenciers qu'il y avait autour là c'est quand même des gens assez prestigieux Nils Brabant alors ils ont tous une bouteille de champagne mais Nils Brabant avec les yeux fermés c'est lui voilà Franck Furness voilà merci parce que j'avais un trou Franck Furness et M. Friedman voilà Scott Friedman qui est vraiment lui il est CSP CPA Hall of Fame et il a gagné donc le award enfin le plus bel award qu'on puisse avoir en tout cas ce qui est international donc c'est vraiment les meilleurs et j'ai vraiment adoré m'entourer de ces gens là et aujourd'hui ce que je fais c'est transmettre voilà donc aujourd'hui j'aimerais vous parler bien sûr de la méthode AID donc harmonie émotion légitimité posture c'est notre fameux parcours et puis vous dire un petit peu qu'on est le premier organisme de formation de conférenciers en France on a formé plus de 130 conférenciers depuis septembre 2012 on a une moyenne de 10 demandes par semaine comme quoi le marché est vraiment en train de grandir il y a de plus en plus de demandes de conférences de la part des entreprises mais pas seulement également de nombreuses associations qui nous demandent régulièrement de faire des conférences et puis nous avons une session de 4 personnes en face à face par mois et plusieurs dizaines de coaching individuel à distance donc sur la plateforme Zoom qu'on utilise ce soir donc où vous nous voyez on peut partager des powerpoints de la vidéo des words de l'excel enfin tout ce qu'on veut et donc on coach également à distance donc on fait du coaching à distance et en face à face voilà là ça fait partie des petites pépites qu'on a eu et avec lesquelles on a signé un contrat à l'année donc Vince et Fred donc Fred Fugin et Vince Refait qui sont les Soul Flyers qui sont les deux jeunes qui se jettent du haut d'une montagne à 4200 mètres d'altitude et qui rentrent en plein vol dans un avion en plein vol vous imaginez et ils se sont ils ont été contactés pour donner des conférences et ils ne se sentaient pas super à l'aise et comme beaucoup de sportifs ils veulent vraiment apprendre à bien parler à bien s'exprimer pour devenir super mémorables lumineux sur une plateforme donc là vous les voyez ici à Monaco le 23 mars dernier commandé par Emarsis là vous avez le président mondial d'Emarsis donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est une plateforme d'emailing internationale c'est des très très gros porteurs voilà donc là il y a ici le général Michel Yakoflef Michel si vous êtes là on vous salue également donc lui il est là il est là super alors Michel éventuellement s'il est là on peut peut-être lui donner la main alors attends on va essayer de le retrouver parmi les participants c'est pas gagné attends j'ai pas accès à tout le monde là Christine on le fera plus tard je pense on le fera plus tard allez très bien voilà alors Michel s'il a quelque chose à dire il peut s'exprimer dans le chat voilà donc Michel lui c'est un grand leader puisqu'il a managé 8000 hommes il a fait la Légion si je ne m'abuse et il a maintenant vraiment une grande spécialité puisqu'il parle des styles de leadership et donc son brand on va en parler aussi du brand c'est très important c'est une empreinte que vous laissez vraiment sur le marché leadership style designer donc ça c'est vraiment un très très beau brand pour Michel voilà donc là c'est toute une série d'entrepreneurs l'année dernière au Mastermind Sud de France j'en profite pour saluer les infopreneurs si vous êtes avec nous s'il y en a certains qui sont là voilà vous vous reconnaisserez peut-être c'est toute une clique d'infopreneurs ici vous avez Cédric Villa et puis un certain nombre d'infopreneurs à succès qui vendent donc leur formation et leur produit de formation en ligne et qui gagnent pour certains beaucoup d'argent en le faisant et qui sont très très sympas donc j'en profite pour les saluer ici voilà c'était au Mastermind alors qu'est-ce qu'un conférencier professionnel il y a beaucoup de gens qui demandent qui se posent cette question alors le conférencier professionnel dans la définition de la National Speakers Association c'est quelqu'un qui parle plus de 20 fois par an plus de 20 fois par an à des groupes de plus de 15 personnes en étant rémunérés pour le faire voilà ça c'est la définition officielle de la National Speakers Association of United States of America le conférencier professionnel c'est vraiment c'est son rôle mais il y a aussi des conférenciers qui ne sont pas forcément payés pour donner des conférences bien que ce soit leur but et qui utilisent la conférence comme un moyen vraiment pour se promouvoir donc le métier de conférencier c'est bien sûr savoir parler en public savoir se marketer avoir des produits dérivés et avoir une stratégie à long terme alors mon coach Orwell Ray Wilson qui est d'ailleurs été contributeur de la boîte à outils du speaker conférencier sur le storytelling c'est un grand spécialiste il a publié 25 millions de livres je vous conseille d'aller voir d'aller lire c'est le bouquin un de ses super bouquins best-seller c'est Guerilla Sales and Marketing lui il disait parler en public c'est 5% speaking and 95% marketing comme pour ceux qui ne parlent pas l'anglais c'est 5% de prise de parole de compétences vraiment en prise de parole et 95% de marketing en clair il faut savoir marketer ses conférences il faut savoir être visible il faut vraiment pour pouvoir être demandé en tant que conférencier il faut se rendre visible sur les plateformes à la fois sur Facebook sur Youtube sur les plateformes en live tout ça c'est pas gagné voilà alors le conférencier pro il s'inscrit dans un écosystème un écosystème et ça c'est vraiment une pépite que je vais partager avec vous ceux qui ne connaissent pas encore c'est ce que j'appelle le triangle d'or ok donc les conférences vont animer vont mettre de la lumière sur vos produits dérivés sur Internet les e-books les audiobooks les formations en ligne tout ce que vous faites qui est virtuel entre guillemets et il va également la conférence va mettre aussi en lumière tout ce que vous proposez comme service et comme produit dans vos magasins si vous êtes thérapeute il va faire venir davantage de personnes dans vos ateliers dans votre pratique si vous êtes coach vous aurez beaucoup plus de coaching si vous donnez des conférences si vous êtes entrepreneur vous allez mettre de la lumière sur ce que vous faites clairement et donc c'est pour ça qu'on appelle ça le triangle d'or et vous retrouverez bien sûr ces concepts dans le bouquin la boîte à outils du speaker conférencier qui coûte 26,50 euros voilà vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin ensuite les facettes du métier alors le métier c'est vraiment un métier comme un diamant en fait le premier c'est bien sûr le conférencier Keynote alors Keynote ça veut dire message clé en anglais bien sûr c'est aussi le nom du logiciel célèbre qui a été rendu très célèbre par Steve Jobs le logiciel Keynote pour Apple mais c'est aussi la possibilité de faire un show autour d'un contenu d'un thème inspirant sur la plateforme donc le mot plateforme c'est le mot qu'on utilise pour les spécialistes de la conférence ok donc ensuite toujours Keynote Speaker vous avez les conférenciers de contenu ok le conférencier de contenu c'est celui qui va partager vraiment une expertise et qui va avoir pour objectif de faire en sorte que les gens retiennent quelque chose vraiment de spécifique de contenu pédagogique souvent ou d'expertise il y en a qui parlent du développement durable d'autres qui parlent j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui parlait du sommeil donc voilà vous serez peut-être conférencier de contenu mais un conférencier de contenu peut également être très inspirant vous avez les conférenciers de divertissement ça c'est l'équivalent de notre gars Delmaleh national ou même de Eric Antoine qui s'est formé à la conférence aussi sa conférence s'appelle il y a de la magie dans l'optimisme et il donne des conférences aussi en entreprise donc là c'est typiquement le conférencier de divertissement il va intervenir souvent après une journée difficile où les gens ont dû être très attentifs et ils ne vous ont pas pu s'amuser beaucoup et donc hop juste avant le dîner ou après le dîner hop on va mettre un conférencier de divertissement les américains ils appellent ça after dinner speaker voilà donc c'est sympa après vous avez le workshop leader c'est celui qui ressemble le plus certainement à nos formateurs et animateurs d'ateliers français le workshop leader généralement c'est quelqu'un qui anime quelques heures entre une heure et demie et une demi journée d'atelier pour vraiment inspirer faire passer des messages alors souvent ce que les gens font ils animent des conférences de contenu et après ils passent en workshop leader vous voyez donc ils font une keynote une keynote que c'est féminin de 30 à 45 minutes plus un échange avec la salle et ensuite après le déjeuner éventuellement l'après-midi ils proposent d'animer un atelier sur la thématique qu'ils ont évoqué dans leur keynote de contenu ok voilà le maître de cérémonie donc ça c'est effectivement aussi un rôle qui est extrêmement intéressant et qui est très demandé d'ailleurs le rôle de maître de cérémonie donc le maître de cérémonie c'est quelqu'un qui passe la parole aux différents intervenants dans un événement un congrès ça peut être une réunion d'associés ça peut être une assemblée générale donc voilà le maître de cérémonie et pour être maître de cérémonie il faut avoir vraiment une bonne dextérité intellectuelle il faut être capable de rebondir sur l'information c'est pas évident Véronique tu veux nous dire quelques mots sur l'AMC je sais que t'es un très très bon maître de cérémonie toi oui alors le maître de cérémonie c'est quelqu'un qui va mettre en valeur effectivement les autres chacun va le faire avec sa personnalité j'en ai rencontré un la semaine dernière Olivier B qui le fait avec beaucoup d'humour avec beaucoup de spontanéité il arrive à lier tout le monde avec des gags salut Olivier si tu nous regardes et que t'as assez au replay voilà voilà ce qui est important quand on est maître de cérémonie c'est de c'est de bien connaître les gens et le plus simple c'est de leur demander comment comment on ne peut vous entendre je sais pas il y a quelqu'un qui ne m'entend pas est-ce que vous m'entendez ou pas il y a quelqu'un qui ne m'entend pas donc est-ce qu'il faut que je monte un peu mon micro non je crois que c'est la sortie prochaine c'est la personne qui va parler d'accord ok il faut augmenter la sortie sans chez vous si jamais vous ne nous entendez pas est-ce que tout le monde nous entend c'est bon c'est super maintenant ça va mieux ok super merci merci d'avoir signalé ça Nathalie je suppose alors ce qui est important c'est de leur demander tout simplement comment chacun veut être présenté donc je vous donne un petit truc de maître de cérémonie vous envoyez un questionnaire soit un survey monkey soit un google form voilà et vous leur posez plusieurs questions comment je vais être présenté en dix lignes parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long peut-être quel est votre animal préféré et pourquoi ou alors si vous avez une citation qui vous inspire donnez-la moi ou une belle rencontre que vous avez fait dans votre vie donnez-la moi comme ça avec ces quelques questions vous allez piocher à droite à gauche les informations en fonction des gens que vous allez présenter et avoir des présentations qui sortent un peu de l'ordinaire quand on ne s'appelle pas Olivier et qu'on n'est pas un vrai showman voilà c'est clair et après quand on aura fait la roue on pourra peut-être demander à chacun comment lui se sent dans quel cadre il se sent c'est ça c'est ça tout à fait donc le dernier c'est le conférencier motivationnel donc bien sûr toujours keynote speaker mais conférencier motivationnel c'est-à-dire ce sont des gens qui parlent de développement personnel de bien-être souvent qui sont très inspirants qui vont vous donner en une demi-heure vraiment des trucs et des astuces pour donner du sens à votre vie voilà le conférencier motivationnel c'est quelqu'un comme David Laroche par exemple ou Martin Latulippe des gens comme ça et on peut aussi être conférencier de contenu et être inspirationnel c'est-à-dire comme Michael Aguilar par exemple qui lui parle de la vente des vendeurs en général il est à la fois il donne beaucoup de contenu mais aussi il est très inspirant et très motivant donc voilà on peut faire tout ça alors et vous dites-nous dans quelle rubrique vous vous trouvez sur la roue des facettes du métier de conférencier alors je suis comédienne coach et formatrice sur l'art de communiquer la prise de parole par l'approche théâtrale l'improvisation ok voilà donc plutôt un conférencier de contenu d'accord effectivement quand on est un expert la conférence de contenu c'est vrai que c'est pas mal conférencier contenu et motivationnel plus atelier effectivement ça c'est un bon trio c'est un bon trio ou un bon binôme atelier comme je vous le disais ça vient souvent corroborer en fait et ça va vraiment animer aussi le client parce qu'il aura envie de travailler davantage avec vous si vous êtes coach ou si vous êtes thérapeute ça peut être intéressant parce que ça va faire venir des gens dans votre pratique si vous êtes professeur de yoga par exemple ça peut être extrêmement intéressant de faire une conférence de contenu ou même une conférence inspirationnelle sur le yoga les techniques de yoga et après animer un atelier pratique et après bien sûr les gens vont débouler dans vos cours de yoga ils viendront plus fréquemment que si vous faites rien le bouche à oreille c'est bien ça marche mais c'est pas suffisant pour faire arriver plein de monde dans votre cours de yoga par exemple voilà ok donc comment pitcher en 7 secondes sans oublier l'essentiel donc voilà le coeur de notre sujet le coeur de notre sujet donc pour augmenter bien sûr votre impact et puis surtout convaincre vos clients en l'espace de moins de temps qu'il faut pour une bonne respiration ok donc faire simple finalement c'est l'objectif le plus difficile le plus sophistiqué du monde c'est ce que disait Steve Jobs c'est clair donc et vous est-ce que vous connaissez votre avatar parce que pour pouvoir pitcher en 7 secondes il faut savoir quel est votre héros quel est votre avatar est-ce que vous êtes familier avec la notion d'avatar dites-nous voir en ligne si vous êtes familier avec cette notion on vous écoute on vous donne la parole est-ce que vous êtes familier avec la notion d'avatar non non pour l'avatar vous avez vu le film j'imagine pas familier du tout ok et bien votre avatar c'est la personne qui vous ressemble le plus à laquelle vous allez pouvoir parler par exemple notre avatar on a plusieurs avatars pour le métier de conférencier mais ce que je peux partager avec vous c'est que c'est quelqu'un qui a en général entre 40 entre 40 et 55 ans qui a qui est au zénith de sa carrière qui a qui a beaucoup d'expertise qui s'intéresse beaucoup au développement personnel qui fait du yoga ou de la méditation qui aime bien manger correctement et sainement vous voyez donc votre avatar c'est quelqu'un finalement à qui vous allez parler vrai pour qui vos propos vont résonner vraiment donc peut-être qu'on a des spécialistes là je sais qu'il y a Fabrice Lebido qui nous écoute Fabrice si tu veux intervenir alors un avatar non c'est pas notre mentor ça c'est clair c'est pas notre mentor l'avatar c'est quelqu'un à qui vous allez plus facilement pouvoir vendre votre votre savoir-faire ou votre expertise vous voyez c'est quelqu'un qui va être en capacité d'acheter plus vite parce qu'il est proche de vous il pense pareil vous voyez par exemple mon avatar c'est quelqu'un qui se retrouve comme moi je l'étais en milieu de vie à 50 ans j'avais 45 ans à l'époque exactement et puis je me posais plein de questions par rapport à mon avenir professionnel je me disais qu'est-ce que tu vas faire comment tu vas réinventer ton métier à l'époque j'étais coach formatrice je faisais le tour du monde de l'influence des techniques d'influence et notamment de la négociation mais j'avais vraiment fait le tour de mon job j'avais envie de passer à autre chose donc vous voyez typiquement mon avatar c'est quelqu'un qui en a ras-le-bol de faire toujours la même chose depuis 10 ans 20 ans et qui a envie de donner un nouveau souffle à sa carrière et effectivement la conférence c'est un bon moyen de donner un nouveau souffle à sa carrière sans abandonner le métier de coach ou de formateur ou de conférencier ou de thérapeute peu importe mais vous allez donner un nouveau souffle à votre carrière donc typiquement c'est ça l'avatar voyez est-ce que c'est plus clair pour vous maintenant ? oui c'est le client idéal tout à fait absolument voilà mid-life crisis oui c'est tout à fait ça typiquement typiquement c'est tout à fait ça donc pourquoi c'est important de faire un pitch efficace et bien d'abord pour attirer l'attention ensuite pour augmenter votre impact dans les networks imaginez que finalement vous avez quelques secondes pour faire une différence à un tour de table soit dans une soirée network soit dans une soirée entre amis soit dans une réunion professionnelle où il y a une vingtaine de personnes et puis ça va arriver à votre tour et puis il ne faut pas qu'au moment où ça arrive à votre tour vous vous dites waouh qu'est-ce que je vais dire ça c'est très fréquent je vois souvent ça provoquer l'envie bien sûr d'en savoir plus sur vous sur votre entreprise et puis finalement pensez aux difficultés et aux souffrances de vos prospects ça c'est comment le trouver donc listez les bénéfices dont vous parlent vos clients est-ce que vous êtes familier avec le terme bénéfice il y a beaucoup de gens qui parlent caractéristiques qui parlent avantage mais qui parlent pas suffisamment de bénéfices je vais vous donner un exemple bénéfice c'est par exemple si on prend un ordinateur tel que celui que vous avez certainement face à vous pour participer à cette web conférence et bien l'ordinateur il fait peut-être 13 ou 14 pouces il a un clavier azerti il pèse pour le mien 980 grammes ok ça ce sont les caractéristiques de votre produit ou de votre service ensuite vous avez l'avantage l'avantage comme il est il fait 980 grammes il est léger donc ça c'est un avantage clé ok et souvent les gens confondent l'avantage et le bénéfice parce que quel est le bénéfice que ça va m'apporter d'avoir un ordinateur léger le bénéfice que ça va m'apporter c'est que ça va alléger mes problèmes de dos quand je serai dans les files d'attente dans les aéroports voyez ça c'est le bénéfice et souvent les gens parlent beaucoup plus souvent en caractéristiques ou en avantages et pas suffisamment en bénéfices donc pour ça ce que je vous conseille c'est d'interroger votre communauté de clients les gens avec lesquels vous avez signé un contrat on va dire dans les 12 derniers mois ça peut être même plus et puis leur dire voilà on a travaillé ensemble vous avez travaillé avec moi quels sont les bénéfices ou quel est le bénéfice que vous avez tiré de notre collaboration typiquement ça c'est vraiment quelque chose d'important à savoir parce que c'est ça que va acheter au final le client c'est ça qui va mettre en lumière vraiment ce qui va résonner en fait dans sa tête et dans son cœur et c'est pour ça qu'il va cliquer sur le bon de commande soit sur internet soit il va vous envoyer son bon de commande par email voilà donc vous devez trouver un avatar par pitch donc c'est très important vous pouvez avoir plusieurs pitchs qui touchent plusieurs avatars plusieurs cibles donc cœur de cible pensez aux difficultés et aux souffrances de votre avatar et de vos prospects qu'est-ce qu'ils ont comme challenge qu'est-ce qui les met en difficulté parce que quand vous allez pointer du doigt leur souffrance ou leur difficulté vous allez beaucoup plus raisonner avec eux ok alors pour le trouver il faut aussi réfléchir à votre empreinte personnelle c'est-à-dire la trace que vous souhaitez laisser dans les mémoires Véronique elle parle de son empreinte donc c'est la spécialiste du client satisfait parce qu'elle parle de la relation client pour moi c'est la spécialiste de l'influence positive et donc sous l'influence positive je mets savoir bien sûr pitcher savoir communiquer savoir bien parler en groupe en public et puis savoir se vendre se vendre soi vendre ses services ou ses produits et puis accessoirement savoir bien les négocier donc ça c'est vraiment l'empreinte c'est le chapeau en fait qui couvre finalement tout ce que j'offre c'est très important votre empreinte personnelle on fera un webinaire là-dessus sur l'empreinte personnelle prochainement pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on identifie son empreinte personnelle et comment est-ce qu'on peut la travailler ok alors les conseils listez vraiment tous les bénéfices que vous apportez quel est votre scie votre avatar vous êtes le héros de votre pitch et maintenant on va vous montrer comment est-ce qu'on construit le pitch en 7 secondes ok je suis nom, prénom, fonction donc je suis Christine Morley conférencière professionnelle j'aide cœur de cible avatar donc j'aide les chefs d'entreprise de x salariés c'est-à-dire si je parle au grand patron c'est j'aide les entrepreneurs du 440 qui ont tel type de problème ou de souffrance qui ont du mal à structurer leur présentation en public et à aller à l'essentiel à obtenir bénéfice à devenir mémorable je suis brande je suis spécialiste de l'influence positive donc ça donne je suis Christine Morley conférencière professionnelle j'aide les patrons du 440 ou tous les entrepreneurs ça dépend à qui vous parlez donc le cœur de cible va bouger comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui ont du mal à aller à l'essentiel ou qui ont du mal à structurer leur présentation à devenir mémorable je suis spécialiste de l'influence positive ok donc ça c'est vraiment le cœur du pitch en 7 secondes alors pour certains il va faire un peu plus que 7 secondes 7 secondes c'est plus un outil un peu marketing mais globalement si vous réfléchissez bien il fera de toute façon moins de 30 secondes ce pitch et c'est ça l'objectif c'est que ce soit efficace et surtout que ça propose le bénéfice que vous apportez ok quand je dis aux gens je vous aide j'aide les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs qui ont du mal à aller à l'essentiel à devenir mémorable ou qui ont du mal à structurer leurs propos à devenir mémorable ça résonne en eux donc voilà c'est super important ok donc là vraiment vous avez la méthode ensuite les conseils c'est répéter votre pitch jusqu'à l'avoir bien en bouche testez-le sur les réseaux sociaux c'est très important de tester votre pitch le pitch en 7 secondes que je vous ai montré il faut vraiment le tester sur les réseaux sociaux pour voir comment il résonne chez les gens adaptez vos pitchs aux différents types d'avatar comme je vous l'ai dit c'est-à-dire que des fois ça peut être quand je suis dans une soirée une soirée femme une soirée femme 3000 dans une association très intéressante ou nouvelle qui est une association locale ici dans les âmes maritimes de femmes et bien je vais dire j'aide toutes les entrepreneurs eux les femmes chefs d'entreprise qui ont du mal à raisonner et à aller à l'essentiel à devenir mémorable vous voyez donc je vais adapter vraiment mon avatar en fonction des gens à qui je parle donc c'est super important ok alors exemple de pitch je vous l'ai donné voilà alors après il y a Véronique qui peut dire son pitch Véronique tu veux partager ton pitch avec nous puis après on va demander à tout le monde de partager le pitch s'ils en ont un déjà alors moi je suis Véronique Leroy conférencière j'aide les entreprises qui ont du mal à atteindre un chiffre d'affaires récurrent à transformer leur client en ambassadeur je suis spécialiste du client satisfait voilà donc si vous voulez c'est important d'avoir votre pitch et vous quel est votre pitch en 7 secondes donc là on va passer un tout petit peu de temps à vous à vous écouter et à regarder ce que vous avez mis dans le chat donc allez hop merci pour vos réponses caractéristiques avantages bénéfices le bénéfice c'est souvent le domaine du ressenti mais ça c'est sûr Véronique merci pour ce partage alors dites nous comment ça résonne chez vous déjà si vous avez identifié votre avatar et que vous connaissez vraiment le bénéfice ultime que vous apportez par rapport à votre produit ou service c'est super important alors là j'ai l'impression que ça résonne bien oui 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 ok dites nous si c'est vraiment si vous avez vraiment compris vraiment ça et si vous avez une idée de votre pitch en 7 secondes alors il y en a qui le connaissent déjà mais mais ceux qui ne le connaissent pas ça peut valoir le coup de vous acheter pitchez soyez un percutant en 7 secondes voilà alors dedans vous avez plein plein d'avis d'experts bon là ça a l'air compliqué le pitch en 7 secondes à faire comme ça ah bah c'est clair ça c'est clair lâchez nous vos premières idées au moins lâchez une même si c'est pas parfait même si voilà ça sera pas parfait maintenant mais lâchez au moins votre avatar ou un bénéfice les bénéfices que vous ressentez qui peuvent être ressentis par vos clients on vous écoute on aurait envie d'avoir vos réponses ah c'est pas facile pas facile apparemment ça doit cogiter alors répondez nous déjà est-ce que vous cogitez ah ça y est ça y est ça arrive je suis Michel Yacoflef attends j'ai pas vu le sien de Michel je suis Michel Yacoflef ex-chef militaire j'aide les cadres en devenir à comprendre l'importance de définir leur style de commandement ou de management je suis leadership style designer oui mais Michel vous avez un avantage sur les autres parce que vous avez suivi notre coaching c'est si vrai bravo pour ce pitch alors je m'appelle NDP je suis formatrice en gestion du sommeil j'aide les parents de jeunes enfants à retrouver la sérénité nuit pleine et performance au travail je suis spécialiste en eh oui il faudra voir en quoi vous êtes spécialiste c'est bien en tout cas je suis Eugénie je suis Eugénie Diki conférencière j'aide les personnes qui ont raté leurs études à créer leur métier pour retrouver leur confiance en eux je suis la spécialiste de la réussite bien c'est vraiment bien bravo de partager ça avec nous c'est super le plus difficile c'est l'empreinte on est d'accord c'est clair l'empreinte c'est vraiment le brand c'est pour ça que la marque est vachement importante je suis Cédric directeur artistique en agence de publicité j'aide les entrepreneurs à prendre conscience de l'importance d'une identité visuelle pour leur entreprise et d'avoir une image de marque déterminante pour l'avenir super je suis Frédéric j'aide les personnes qui ont une activité commerciale à atteindre leurs objectifs professionnels et à développer leur bien-être je suis un facilitateur de vie ça c'est bien c'est sympa votre empreinte est chouette est-ce que c'est Fred qu'on connait ou pas ? ah bah oui ça doit être non c'est Frédéric Dabrowski ah d'accord non c'est pas le même alors ok je suis Marie praticienne en thérapie brève ça c'est un bon début je suis c'est pas mal vous avez bien vraiment vous avez de bonnes idées c'est bien comme quoi vous voyez c'est très facile finalement de faire son pitch en 7 secondes si on a la méthode alors justement qu'est-ce que vous pensez de notre méthode dites-nous un peu ce que vous en pensez parce que là on vous l'a partagé avec vous de façon très rapide mais finalement ça semble super bien fonctionner donc donnez-nous un peu de feedback justement sur ce que vous pensez justement de cette méthode je suis Marianne coach agile j'aide les équipes de développement logiciel à adopter la méthode Scrum je suis et il manque un petit bout et il manque aussi le bénéfice Marianne non Marie-Ange pardon aussi le bénéfice à quoi ça leur sert d'adopter la méthode Scrum comment ils vont se sentir après oui c'est ça le bénéfice il ne faut surtout jamais l'oublier jamais oublier le bénéfice c'est super important je suis Caroline formatrice coach professionnelle j'aide les managers dans leur prise de poste qui ont le trac à la communauté pour gagner en l'énergie je suis spéciale c'est vachement bien alors ce qu'on aimerait partager avec vous aussi c'est un petit peu comment ça marche dans la tête en fait il y a 4 types de personnes vous avez les gens qui aiment bien se poser la question pourquoi d'autres qui aiment bien se poser la question qui d'autres qui aiment bien se poser la question mais comment ça marche et puis d'autres qui aiment bien se poser la question mais de quoi on parle et quel va être le retour sur investissement donc c'est vraiment intéressant de poser la question finalement de voir comment ça marche dans la tête les gens qui se posent la question pourquoi ce sont des gens qui sont beaucoup sur la perspective sur l'avenir sur créer de la valeur dans le futur ceux qui se posent la question sur le qui ce sont des personnes pour qui la relation est très importante pour qui l'humain est prioritaire et qui vont je vous dirais tout à l'heure comment ça se traduit dans les keynote speaking, dans les prises de parole le qui c'est vraiment quelqu'un, dans une réunion par exemple, ça va être important pour lui de dire oui qui va faire partie de la réunion parce que si lui ou elle vient, moi je ne viendrai pas vous voyez, il y en a d'autres pour qui ce sera plus, pourquoi on fait cette réunion c'est quoi le but, c'est quoi l'objectif voilà ensuite le comment, les gens qui sont sur le comment, ils sont dans l'hémisphère gauche vous voyez là le cerveau au milieu donc là les pourquoi et les qui c'est l'hémisphère droit dans l'hémisphère gauche le comment, c'est celui qui va être beaucoup fixé sur le détail ce sont des gens qui aiment bien donner beaucoup d'informations très détaillées et qui parfois peuvent avoir des difficultés à serrer leurs priorités ça peut être une difficulté globale pour les quatre mais pour le comment, c'est encore plus dur parce qu'il a besoin de dire tout, il est très généreux il a besoin de tout dire dans un exposé et le quoi, il a vraiment besoin d'avoir le bénéfice il a besoin d'avoir un retour sur investissement il a besoin de savoir de quoi on va parler concrètement dans la réunion donc si on reprend la thématique de la réunion le pourquoi, c'est pourquoi on fait cette réunion c'est quoi le but qui va participer comment elle va être organisée la réunion à quelle heure elle démarre à quelle heure quelle est l'heure du jour à quelle heure elle va finir est-ce qu'on déjeune ensemble après et puis le quoi ça veut dire de quoi on va parler concrètement et combien de temps ça va durer surtout parce que le quoi il est souvent un peu pressé d'accord donc nous on va vous poser la question maintenant vous quelle est votre question préférée pour avoir un petit peu la typologie des personnes qui sont avec nous là qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous préférez vous poser comme question dites-nous qui et pourquoi ok donc là cerveau droit comment pourquoi et quoi donc là on a des personnes qui sont plutôt dans le cerveau cortical d'autres qui sont plutôt sur le comment le comment me fascine oui c'est sûr pourquoi et comment alors le pourquoi et comment c'est intéressant parce que ça veut dire que vous avez besoin de penser en dehors de la boîte mais immédiatement de mettre en pratique de façon concrète les idées créatives que vous avez eues hein donc voilà donc c'est intéressant quoi 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 donc quoi c'est effectivement le ROI les retours sur investissement de quoi on va parler concrètement etc donc c'est super merci beaucoup d'avoir joué le jeu c'est effectivement ça prouve bien qu'on a toutes sortes de typologies de personnes autour de la autour de de la pièce de de webinaire là qu'on a finalement un webinaire qui est très cerveau total avec beaucoup de beaucoup de choses alors il y a des gens qui lèvent la main Véro tu gères ça pas encore je vais le faire super il y a beaucoup de questions je sais qu'il y a voilà on aborde on aborde beaucoup de contenu donc il y a forcément beaucoup de questions alors après vous allez avoir des orateurs différents voilà le type 1 celui qui se pose la question pourquoi on l'appelle l'inspiré c'est quelqu'un qui va utiliser beaucoup de métaphores d'images pour faire comprendre son message ce sont des gens qui aiment parler en métaphore qui aiment bien aussi avoir plein de messages plein d'images derrière eux donc ça c'est le type 1 le type inspiré bien sûr on peut être plusieurs types à la fois ensuite vous avez le type 2 le type sensitif lui il va être plutôt enclin à développer énormément de de messages personnels il va vous raconter son histoire de vie il va donner des anecdotes humaines il va avoir une tendance à beaucoup parler à être à faire parfois un peu de la digression voilà ensuite vous avez le type 3 le type ordonné le type ordonné c'est celui qui aime bien parler avec méthode qui va dire je vais aborder tel sujet tel sujet paragraphe 2 page 3 alinéa 4 il va être vraiment beaucoup dans le détail et c'est celui qui va avoir du mal justement à aller à l'essentiel à serrer ses priorités ok après vous avez le type 4 qui est le précis donc le précis c'est celui qui donne une information vraiment limite comme un il a une lame de rasoir il va être vraiment extrêmement pointu dans son exposé ça va être plutôt quelqu'un d'ultra technique parfois il va avoir une tendance à parler avec des tableurs Excel dont même le premier rang pourra avoir du mal à lire ce qui a marqué dessus vous voyez il n'est pas trop dans la relation il va beaucoup s'écouter donc si vous voulez toutes ces typologies là bien sûr sont présentes chez l'humain et ce qui est intéressant c'est de connaître son profil d'orateur pour pouvoir vraiment savoir comment est-ce qu'on peut devenir son meilleur allié quand on parle à un groupe et comment est-ce qu'on peut se transformer dans son pire ennemi ça c'est clair si vous avez un type qui déborde par rapport à un autre vous pouvez potentiellement barber les trois quarts de la salle si vous avez un type qui est très présent dans votre style cognitif vous allez gonfler les trois quarts d'une salle et vous aurez très peu de chance d'avoir une standing ovation clairement donc l'idée c'est de pouvoir apprendre à construire un discours structuré de façon qui parle à l'ensemble du cerveau très important et vous quel type d'orateur vous pensez être ? alors vous avez effectivement répondu aux questions mais voilà qu'est-ce que vous pensez être comme type d'orateur ? je vous remets l'image là ordonné oui alors sensitive d'accord alors ordonné Jocelyne attention parce que ça veut dire que vous êtes généreuse et que vous potentiellement vous pouvez de temps en temps donner beaucoup de choses beaucoup d'informations beaucoup de détails donc pour ça il faudra donner il faudra vraiment apprendre à aller à l'essentiel ok c'est vrai Jocelyne bah oui je me doute bien que c'est vrai ok donc Fabrice inspiré sensitive ça c'est typiquement dans le cerveau droit ça veut dire créatif avec une bonne capacité à imager vos propos par contre si vous êtes face à des publics techniques des ingénieurs ou des spécialistes des techniciens attention Fabrice parce que ça peut se retourner contre vous vous pouvez perdre la moitié de la salle attention et oui c'est tout moi ça c'est sûr Fabrice ça vous allez apprendre bientôt parce que je sais que vous êtes inscrit dans un atelier au mois d'octobre avec nous dans les Alpes-Maritimes donc vous allez pouvoir aborder tout ça vous allez voir on va aborder plein de choses et quand vous sortirez de là vous ne pourrez plus jamais 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 parler comme avant jamais ok oui j'ai hâte oui c'est sûr vous avez raison ok voilà bravo merci d'avoir joué le jeu alors l'important messieurs dames ce qui est très important pour le pitch comme pour une conférence c'est répéter 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 mettez-vous le pitch vraiment en bouche de façon à ce que vous soyez vraiment à l'aise que ça paraisse naturel même si finalement vous avez l'impression d'être un robot non vous pouvez très bien avoir répété votre pitch des centaines de fois et être très naturel c'est un peu comme le pianiste qui connaît par cœur sa partition et après il peut faire du free jazz du free jazz ok en fait le par cœur dans le pitch juste pour rajouter une petite chose Christine ça permet juste de se libérer de ce par cœur et d'interpréter et de vraiment vivre son pitch au moment où on le fait c'est juste pour ça c'est important tout à fait absolument merci pour cette précision alors comme promis on vient de partager avec vous qu'est-ce qu'un conférencier pro les différentes facettes du métier les astuces pour débuter un petit peu pour se mettre le pied à l'étrier et puis comment pitcher en 7 secondes sans oublier l'essentiel et maintenant alors je pose une question très claire par rapport à tous ceux qui sont restés avec nous on a 99,9% des gens qui sont restés depuis le début donc c'est que ça ne doit pas être trop mal de ce qu'on dit ok donc maintenant est-ce que vous aimeriez en savoir plus justement sur cette fameuse méthode help alors j'aimerais vraiment que vous puissiez interagir massivement avec nous dans le chat alors de Anne oui 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 s'il vous plaît voilà la méthode help comment est-ce qu'on peut vraiment savoir comment être vraiment avoir une donc le H de help c'était quoi déjà je ne sais plus j'ai un trou de mémoire c'est grave harmonie harmonie ben ouais bien sûr c'est harmonie le H de help ça allait manger avant après c'est énergie expertise légitimité et posture c'est ça bien sûr donc oui 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 donc tout le monde a bien envie de savoir ce que ça veut dire help et qu'est-ce qu'il y a derrière ok donc harmonie émotion légitimité posture alors pour pouvoir être légitime et être dans un parcours de formation avec nous ou d'accompagnement il faut il y a des règles d'acceptation en fait c'est-à-dire que c'est vraiment important donc la première règle c'est d'avoir une expertise d'avoir une expertise ou d'avoir un parcours de vie à partager voyez parce que si vous n'avez pas du tout l'idée de ce que vous allez dire vous allez avoir du mal à devenir un conférencier pro ok ensuite il faut avoir un objectif très clair il faut vraiment que vous sachiez exactement où vous voulez aller et après on vous dira comment nous ensuite troisième règle il faut être dans le partage le partage c'est-à-dire il n'y a pas de concurrence entre les conférenciers on donne d'ailleurs nous voyez on donne tout on fait des webinaires tous les mois et on donne tout ce qu'on sait on donne tout ce qu'on a parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas de concurrence les gens ils vont travailler avec vous parce que c'est vous parce que c'est votre énergie parce que c'est votre vibration qui résonne dans leur tête et dans leur cœur donc si vous voulez il faut être totalement dans le partage il ne faut pas dire oui je ne vais pas dire ça parce qu'on va me tiquer mes idées machin non ça ne fonctionne pas comme ça les conférenciers ils sont dans le don ils sont dans le partage et derrière il faut s'engager il faut être extrêmement clair par rapport à ça c'est à dire que quand vous allez mettre le doigt dans le cursus de la méthode vous devez vous engager vous devez être prêt à travailler à travailler dur et beaucoup parce que nous on ne vous laissera pas tranquille tant que vous n'êtes pas au top nos 130 conférenciers qu'on a coachés accompagnés formés il y en a certains qui gagnent très très bien leur vie ils sont au top voilà donc le résultat qu'on vous garantit si vous êtes prêt à vous engager dans la méthode help harmonie émotion légitimité posture vous allez découvrir les trois mots clés qui vous concernent et qui vont déclencher beaucoup plus de commandes de conférences vous allez facturer au minimum 3000 euros votre compte et bien plus il y en a qui facturent beaucoup plus que ça et beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine juste une précision là-dessus il y a à peu près 80% des conférenciers d'entreprises en France qui vont facturer entre 2000 et 4000 comme ça ça vous donne une idée et on parle de conférenciers qui sont en entreprise en association on va diviser nous en tout cas on divise nos tarifs par deux pour vous donner un peu de contenu et quand on parle au grand public soit c'est l'organisateur qui va vous payer soit c'est chaque personne qui va contribuer comme s'il allait au cinéma et qu'il donnait voilà une contribution un prix en fait d'entrée pour vos conférences exactement merci de cette précision résultat numéro 3 vous allez devenir les rois et les reines de votre marché clairement aujourd'hui si vous voulez en France en entreprise ou même en association souvent quand on parle conférence ou devenir conférencier et bien c'est souvent mon nom qui sort moi je suis la reine de mon marché de la conférence professionnelle j'étais la première à le proposer en langue française en France et j'ai pas de difficulté à dire que j'étais la première j'ai acquis la légitimité et la posture pour pouvoir transmettre aujourd'hui et vous vous allez devenir les rois et les reines de votre marché à vous ça c'est clair donc si vous voulez globalement comment vous allez pouvoir inspirer des salles remplies de prospects par votre expertise grâce à votre expertise grâce à la méthode help donc plus de 130 personnes bien sûr on peut détailler certaines réussites on va le faire si ça vous intéresse et ce soir en fait pour la méthode help pour ceux qui voudraient vraiment se mettre le pied à l'étrier on a une offre irrésistible pour vous c'est à dire qu'on vous propose 7 heures d'accompagnement personnalisé vraiment 7 heures personnalisées des heures de formation bien sûr il y a 6 heures de formation personnalisées sur une plateforme on peut se voir donc ça c'est la plateforme Zoom un rendez-vous téléphonique de 30 minutes avant votre accompagnement pour évoquer le projet des audits un audit en tout cas en prise de parole avec votre typologie d'orateur c'est à dire vous aurez accès à votre profil personnel d'orateur vous aurez accès à un questionnaire que vous répondrez qui vous prendra à peu près une trentaine de minutes où on va pouvoir vous donner des clés pour comprendre comment vous êtes votre meilleur allié quand vous parlez et comment vous pouvez vous transformer dans votre pyrénée un rendez-vous de préparation d'une heure avant la formation pour étudier votre projet l'analyse de vos vidéos de travail d'entraînement immédiatement durant la formation c'est à dire que vous allez pouvoir nous envoyer des vidéos de vous si vous avez fait une conférence si vous n'avez pas encore fait quelque part la première vidéo que vous ferez on l'analysera ensemble vous aurez accès à tous nos webinaires dédiés à la famille des conférenciers professionnels parce qu'on fait aussi des webinaires qui sont dédiés à nos clients uniquement vous aurez un rendez-vous téléphonique de suivi avec Aurélia donc vous avez vu Aurélia tout à l'heure un mois après votre formation 30 minutes de restitution sur vidéo d'une de vos prestations et puis la formation ça c'est une offre spéciale qui est disponible aujourd'hui et aujourd'hui seulement jusqu'à minuit ce soir la formation au Fitch Elevator en ligne vidéo pédagogique avec exercice qui est une formation qu'on a mis en place il y a un petit peu moins d'un an et puis une heure de coaching personnalisé pour vous entraîner sur votre pitch attention c'est valable seulement si vous vous inscrivez aujourd'hui donc là vous avez le lien en dessous donc Véronique va vous le mettre dans le chat vous avez le lien qui va vous permettre en fait d'avoir accès à ce coaching à distance et puis pour ceux qui le souhaitent et qui n'auraient pas forcément le budget immédiat et bien vous pouvez payer en trois fois donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle vous pouvez payer en plusieurs fois voilà alors la formation au pitch Elevator en vidéo une heure de coaching pour vous entraîner au pitch c'est pas une offre irrésistible ça dites nous ce que vous en pensez parce que c'est toujours sympa ah how much donc ça ça veut dire que ça intéresse déjà how much donc l'offre irrésistible elle fait 1775 euros ok hors taxe donc pour ceux qui ne récupèrent pas la TVA on a également une structure qui permet de facturer hors taxe ok voilà alors est-ce que certains d'entre vous auraient encore des questions éventuellement par rapport au webinaire qu'on vient de vivre ensemble donc là vous pouvez aller dans le Q&R et poser vos questions si vous avez des questions que vous vous posez sur ce qui a été évoqué donc là vous voyez mon ami et mentor Les Brown il dit que bon nombre d'entre nous ne vivent pas leurs rêves car ils vivent d'abord leurs peurs ok donc si vous avez peur de devenir conférencier surtout virez vos peurs et dites-vous que il n'est jamais trop tard pour avoir un nouveau projet pour vivre un nouveau rêve en tout cas moi c'est ce que je me suis dit à 45 ans et c'est comme ça que je suis devenue CSP la première en France en 2012 donc ça ça a commencé en 2008 dans ma tête et en 2012 je suis devenue CSP donc en fait c'est aussi possible aussi pour vous voilà donc des questions alors est-ce qu'il y a des questions dans le Q&R là alors on a un politicien donc comment appliquer tout ceci en politique ah ça c'est une bonne question comment appliquer tout ceci en politique alors déjà en politique vous pouvez apprendre à parler à cerveau total ça c'est vraiment c'est génial les hommes politiques j'en ai accompagné plusieurs je n'ai malheureusement pas le droit de dire qui vous vous en doutez bien d'ailleurs vous ne voudriez pas non plus qu'on dise que vous avez été accompagné en tout cas il y en a certains qui sont accompagnés même par des coachs que je connais bien en politique au niveau du gouvernement moi j'ai aussi accompagné des ministres qui ont été au gouvernement donc en politique en fait c'est très simple les structures de discours en politique ressemblent beaucoup aux structures de Keynote énormément en fait mais souvent ce qui manque c'est des intros puissantes très très souvent il manque ça il manque des intros puissantes le développement souvent il est trop long et la conclusion n'est pas suffisamment marquante donc en politique on peut avoir beaucoup plus d'impact si on adopte justement la méthode qu'on enseigne sur la structuration justement des discours et ça devient aussi beaucoup plus facile après de les mémoriser parce que vous allez avoir aussi une méthode qu'on enseigne et qui d'ailleurs pour ceux qui n'auraient pas encore acheté le livre la boîte à outils du speaker conférencier il y a tout dedans donc vous voyez c'est extrêmement concret il n'y a pas de fluff c'est que des trucs très pratiques avec des exercices donc si vous voulez vous trouverez aussi l'homme politique si vous n'avez pas trop le temps et que vous avez envie de commencer déjà déjà vous pouvez déjà acquérir le livre sur sur Duneau chez Duneau en e-book ou en bouquin et puis bien sûr ce sera aussi un plaisir de vous accompagner dans notre offre avec la méthode help est-ce qu'il y a d'autres questions Véronique ? Oui alors il y en avait une qui parlait alors une personne qui est timide et introvertie qui demandait si ça fonctionnait aussi en vrai quand on était timide ou introvertie je lui ai proposé d'aller voir les conférences de Suzanne Kane je te rappelle c'est cette femme qui est une introverte et qui parle de le pouvoir de l'introversion et puis on a eu des gens très timides qui sont venus dans les ateliers clairement on en a accompagné plusieurs des gens qui sont très timides il y en a plusieurs et après vous avez des personnes qui font vraiment des sauts quantiques là encore récemment j'ai accompagné un président d'une banque qui manquait un peu d'assertivité de leadership et quand il est intervenu devant son staff les gens n'en croyaient pas leurs yeux ni leurs oreilles tellement il a fait un bon quantique qu'en avant c'est impressionnant donc en fait c'est tout à fait possible et c'est accessible à tout le monde c'est ça qui est bien encore d'autres questions alors il y en a un qui dit j'étais un grand timide Christine et Véronique m'ont guéri mais je ne sais pas qui c'est donc ah c'est Michel c'est Michel ah c'est Michel oui Michel grand timide Michel Yacoflet on a connu des plus timides on a connu des plus timides que vous Michel mais quand même c'est vrai que vous avez gagné quand même en assertivité et vous pouvez si vous voulez vous pouvez Michel partager le lien avec tout le monde le lien de votre de votre vidéo parce que comme ça vous permettrez aux gens de voir finalement le bon en avant que vous avez fait ça c'est surtout valable pour ceux qui parlent anglais parce que nous avons bien sûr accompagné Michel totalement en anglais pour une conférence qui a eu lieu au mois de juin dernier à Budapest si je ne m'abuse voilà de Maurice à tous les conférenciers c'est une mine d'or alors je ne sais pas ce que veut dire Maurice c'est une mine d'or c'est ton livre parce que Maurice a acheté ton livre ah bah oui c'est vrai c'est une mine d'or c'est vrai bah merci beaucoup je suis très sensible aux compliments c'est ça fait très plaisir quand on a passé deux ans à travailler sur un livre aussi pointu aussi complet ça nous fait très plaisir que vous disiez que c'est une mine d'or c'est vrai que c'est on a vraiment mis tout notre coeur là-dedans alors j'attends toujours la vidéo d'un organisateur Michel c'est pas grave vous pouvez mettre celle que je vous ai donnée celle que j'ai mis sur le lien YouTube parce que finalement elle est d'assez bonne qualité je m'aperçois que finalement la vidéo que j'avais filmée de vous et j'ai bien fait de la faire parce qu'à mon avis vous allez attendre encore un petit moment avant d'avoir j'ai une mouche qui me tourne autour depuis tout à l'heure il y a une question qui demande comment on arrive à retrouver le fil en fait quand on perd le fil de son discours alors comment est-ce qu'on retrouve le fil quand on perd le fil de son discours en fait la méthode est expliquée dans notre livre c'est Elisabeth Grimaud qu'on a accompagnée à la conférence professionnelle qui l'a mise au point en fait elle parle d'un cheminement d'un parcours en fait vous allez avoir votre intro vous allez avoir les 1, 2 ou 3 points clés que vous voulez développer avec une explication et une illustration à chaque fois puis vous allez avoir la conclusion ce qui va vous permettre de ne pas perdre le fil ce sont les transitions que vous avez à voir entre l'intro et le point 1 l'explication et l'illustration la transition vers le point 2 puis l'explication et l'illustration puis la transition vers le point 3 explication et l'illustration puis la transition vers la conclusion et ça quand vous répéterez vous le ferez sur un chemin qui vous est familier avec chaque fois une étape où vous allez regarder un endroit bien précis par exemple si vous répétez dans votre salon et bien le point 1 il sera en haut à gauche de votre plafond avec une transition sur la colonne éventuellement qui soutient le plafond etc. vous voyez vous allez mémoriser en fait en vous faisant le cheminement le cheminement mental en fait c'est ce qu'on appelle introniser son speech c'est très bien expliqué dans le livre la boîte à outils du speaker conférencier par Elisabeth Grimaud qui est une des contributrices du livre Véronique on ne te voit plus quand tu parles bah oui c'est parce qu'elle a oublié de mettre sa caméra voilà alors y a-t-il d'autres questions à ce stade là il faut mettre ton micro par contre je suis occupée à répondre à plein de questions c'est pour ça que je me cache voilà ouais mais tu peux tu peux donner les questions il y en a les plus importantes je peux y répondre aussi comment pouvez-vous mais ça c'est fait non il n'y en a plus là des questions ok parfait donc alors on va avancer donc je vais vous donner l'exemple d'Elisabeth Grimaud qui est neuroscientifique et conférencière professionnelle donc Elisabeth est une de nos clientes elle est chercheuse au CNRS et elle est PhD donc elle vient d'avoir son master enfin son PhD donc voilà c'est une femme lumineuse Elisabeth regardez comme elle comme elle a un beau sourire et un regard et un visage plein de lumière donc c'est une femme exceptionnelle donc avant la formation donc en mai 2015 le constat était clair chez Elisabeth elle faisait deux conférences par an payée 500 euros de chiffre d'affaires par conférence lorsqu'elle était payée et elle avait une posture d'enseignante clairement et elle manquait vraiment de confiance elle manquait vraiment de confiance en juin 2014 à Paris nous avons eu une première rencontre avec Elisabeth là vous nous voyez donc sur les toits de Paris avec la tour Eiffel derrière puis en mai quand elle est venue se former à Cambrai à devenir un professionnel de la conférence avec la méthode help puis tout de suite après elle a fait partie en fait d'une communauté parce que tous les conférenciers professionnels que nous accompagnons que nous formons dans les ateliers ou en accompagnement individuel font partie de la famille des conférenciers et la famille c'est vraiment ça porte bien son nom ça veut dire que c'est une famille qui s'entraide ok donc en juin 2015 on avait repéré chez Elisabeth vraiment du potentiel et donc nous l'avons nous lui avons proposé d'intervenir dans une conférence aux côtés de Véronique en juin 2015 où elle était co-animatrice avec Véronique d'une journée pour EDF Finance donc vous voyez comme quoi cette famille elle est très entraide on s'entraide énormément en fait dans la famille des conférenciers il y a énormément d'entraide donc elle est venue ensuite faire une keynote pour nous à la Convention nationale de la Jeune Chambre économique là vous la voyez à Cannes en juin 2015 dans une robe magnifique pour sa keynote d'ouverture c'était fantastique puis après la formation donc en juin 2016 elle faisait deux conférences par mois facturées chacune 3000 euros et aujourd'hui elle facture encore plus là vous la voyez avec nous à la Convention des conférenciers professionnels à Washington en août 2015 là il y a mon mari ici et là mon fils sur la droite ça c'est Ed Rigsby qui est un type incroyable à la NSA donc qui lui gère le Cigar Peg donc c'est juste un petit clin d'œil en fait Peg ça veut dire Professional Expert Group et là ils ont voulu donner un petit clin d'œil le Cigar Peg c'est un endroit où on s'amuse mais où on fait du network et là vous avez Frédéric le compagnon d'Elisabeth donc vous voyez là on est toutes les deux en robe de gala c'est la soirée de gala le 4 juin 2016 à Rouen elle faisait un TEDx aujourd'hui même il y a encore plus de vues elle avait les 170 440 vues et derrière elle a été contactée par un éditeur le groupe Hachette donc Marabou et elle a publié son premier livre beau bien bon qui vient de sortir également en format de poche là vous la voyez dédicacer son livre d'ailleurs pour revenir au livre soit on écrit un livre souvent soit vous êtes déjà auteur et vous sortez un nouveau livre et on va vous demander des conférences soit en fait vos conférences mettent de la lumière sur vous et on va vous demander d'écrire un livre c'est ce qui est arrivé avec Duno pour le pitch quand ils m'ont appelé en début d'année après t'avoir appelé Christine c'est pour ça qu'on l'a co-écrit toutes les deux voilà donc on a on a vraiment nous pareil été contactés par l'éditeur très rapidement qui cherchait justement quelque chose sur le pitch et ça arrivait à point nommé moi on a choisi la collection pour la boîte à outils du speaker conférencier donc c'est vraiment ça va venir de pair en fait l'écriture d'un livre donc tout ça pour vous dire qu'il y a toujours cette offre irrésistible qu'on aimerait vous proposer avec la possibilité d'ailleurs vous avez déjà dû recevoir probablement l'email qui est parti il y a quelques minutes avec le lien qui vous permet de vous inscrire avant minuit ce soir à l'offre de coaching à distance où vous aurez en plus accès à la formation pitch élévator en ligne avec beaucoup d'exercices et une heure de coaching pour vous entraîner sur votre pitch donc une heure de coaching d'une valeur de 375 euros donc plus la vidéo en ligne et tout ce qu'on vous offre en fait là c'est donc on voudrait vous poser la question est-ce que c'est vraiment une offre irrésistible qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous pensez de notre proposition est-ce qu'il y a des réactions pas trop pour le moment on doit réfléchir ou ingurgiter les contenus qu'on leur a donné oui oui on vous a donné un beau contenu là ce soir c'est sûr que une super offre ah bah super merci merci savoureux super on est très content on est très content que ça vous plaise en tout cas cliquez sur le lien et puis accéder à cette offre qui est vraiment une offre irrésistible c'est clair à partir d'une heure du matin elle sera plus disponible voilà donc voilà et puis voilà donc là la citation de Les Brand on n'est jamais trop vieux pour avoir un nouveau projet et pour vivre un nouveau rêve voilà ok donc j'ai un petit coucou d'une cliente qu'on accompagne de Kathleen que je vais retrouver demain en coaching à distance ah bah voilà Kathleen c'est toujours très sympa d'avoir des personnes qui nous soutiennent voilà donc dites-nous avant qu'on vous donne le cadeau ce que vous avez pensé de cette web conférence qu'est-ce que qu'est-ce que vous en tirez quel est quel est le point clé avec lequel vous repartez donc avant de vous donner accès à notre cadeau qui va vous permettre de progresser sur la construction de votre pitch voilà dites-nous un point donnez-nous un point que vous avez retenu dans cette web conférence on vous laisse voilà on vous laisse quelques secondes pour réagir très belle conférence grand merci super merci beaucoup Caroline c'est très gentil à vous très intéressant le pitch en cette seconde sa force à structurer à synthétiser tout un volcan d'idées ça c'est sûr le volcan d'idées j'aime bien le concept c'est vrai et oui c'est une jolie marque c'est une jolie empreinte un volcan d'idées ça dépend de ce qu'on fait après donc l'orange c'est plus ce que vous faites mais si vous êtes dans la créativité si vous êtes force de proposition pour des projets etc volcan d'idées c'est une belle marque personnelle ouais c'est super vraiment bravo merci c'était lumineux très intéressant avec des vraies informations de Marie-Ange merci beaucoup Marie-Ange c'est vrai on apprend vraiment des choses ça c'est notre marque de fabrique vous voyez chez nous pas de fluff pas de blabla que du concret conférence le pitch en cette seconde c'est vraiment top ça c'est clair que ça intéresse des milliers de personnes le pitch en cette seconde on a déjà donné cette conférence partout c'était cool pro et technique ce que j'ai le plus aimé c'est la technique pour l'accroche en gros l'introduction oui c'est sûr l'intro c'est super important le webinaire m'a permis de mieux vous connaître et de prendre conscience des méthodes à développer pour devenir un pro super Thierry bravo merci on espère un jour vous voir dans un de nos ateliers et démarrer peut-être pourquoi pas par un coaching à distance avec une offre spéciale sinon nous avons bien sûr d'autres ateliers en présentiel on a des dates qu'on pourra vous vous transmettre par mail super top top clarification de la passerelle entre conférences de contenu workshop leader oui voilà ça c'est bien je suis ravie si vous avez retenu ça c'est vrai que c'est important de passer de la conférence de contenu pouvez-vous rappeler les livres oui Véro tu veux bien remettre les liens vers les bouquins s'il te plaît je m'en occupe donc le bouquin le premier la boîte à outils du speaker conférencier voilà et puis le deuxième co-écrit avec la papesse du pitch le pitch soyez percutant en 7 secondes la description de l'offre mériterait une représentation plus visuelle alors plus visuelle dans la description de l'offre c'est à dire que en fait l'offre est pas des images c'est une offre cerveau gauche finalement c'est pas une offre cerveau droit ah oui oui ça c'est sûr il a raison il a raison oui oui vous avez raison merci beaucoup pour le feedback c'est super gentil de votre feedback nous en fait là on détaille vraiment notre offre tout ce que vous avez accès finalement après on peut vous remontrer des belles photos de nous en conférence on en a plein c'est sûr on en a plein et puis on en a on en a partagé plusieurs dans ce webinaire on a un beau témoignage de Michel puisqu'il est resté jusqu'au bout Michel ce que je veux dire c'est pour avoir déjà profité du coaching c'est de la différence c'est la différence entre le début de ma préparation et le grand jour est incroyable il y a des trucs techniques mais aussi une approche une question d'attitude Lucine et Véronique au contact forment une équipe formidable super c'est vraiment gentil Michel bravo merci c'est votre premier webinaire je crois c'est la première web conférence à laquelle vous participez avec nous donc c'est bien on est très contents de vous avoir avec nous et on était très contents d'avoir Michel en coaching parce qu'il nous a amené les apéritifs oui et puis c'est un très bon cuisinier en plus il a fait il fait un super bon poulet aux poireaux avec des petits champignons et tout génial c'est ça méfiez-vous de Christine il faut faire la cuisine si on veut rester amis c'est clair moi j'adore la cuisine j'adore oui merci Oda très professionnelle merci le livre la boîte à outils j'achève la lecture j'espère un jour participer à une formation accélérée mais bien sûr avec plaisir Oda venez quand vous voulez c'est une formation qui est très utile je vais prendre des cours de cuisine oui 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 Fabrice oui oui c'est vrai vous allez bientôt être là alors où se passent les ateliers en présentiel alors les ateliers en présentiel ils se passent soit à Paris soit à Nice voilà donc on a on a coupé la France en deux en fait on a ceux du nord et ceux du sud et ceux du sud après on nous avait demandé d'un atelier en Belgique mais pour l'instant on n'a pas réussi à le faire mais voilà après on va où on trouve 3-4 personnes donc ça peut être sur Lyon s'il y a 3-4 personnes sur Lyon ça peut être en Belgique c'est ça c'est ça il peut y avoir il peut y avoir au Maroc en Tunisie voilà pour l'instant on a des Marocains qui sont venus en formation mais et donc comment les connaître alors comment les connaître donc pour pour pouvoir avoir accès en fait aux ateliers et aux dates des ateliers vous allez sur www.formation-tiret je m'en occupe christine .com voilà et Véronique va vous donner les dates enfin vous allez pouvoir aussi voir les dates des ateliers en ligne directement alors la formation à Nice on a encore une place à Nice on a encore une place à Nice Fabrice Le Bidot qui est avec nous ce soir est inscrit lui c'est le troisième à s'être inscrit et donc il y a deux autres personnes dont un grand patron qui vient spécialement de Lyon plus une dame qui vient d'une très belle entreprise aussi donc vous n'allez pas être tout seul et si jamais ça vous tente et bien ça a lieu les 18 et 19 octobre et puis je crois la suite c'est en novembre Véronique sur les Alpes-Maritimes en décembre mais je n'ai pas de tête je n'ai pas ouais moi malheureusement ou heureusement je ne sais pas mais je serai cette année actif qu'en ligne ah oui oui bien sûr il y a une solution pour les gens en ligne c'est l'offre irrésistible qu'on vous donne ce soir c'est l'offre en ligne justement où on vous accompagne on accompagne on vous accompagne sur le plan de votre conférence on vous accompagne aussi sur la livraison sur le déroulement on va vous donner aussi des trucs techniques pour vous mettre le pied à l'étrier enfin c'est vraiment très très personnalisé donc ne tardez pas les conditions le prix et l'adresse ah bah dis donc Caroline l'adresse vous voulez vous inscrire déjà alors c'est bien ok donc à ce moment là appelez-moi appelez-moi met ton téléphone met ton téléphone Véronique voilà ça c'est le numéro de téléphone de Véronique si vous voulez avoir des précisions il reste une seule place si vous avez envie de vous inscrire Caroline il n'y a plus qu'une place à cette session les 18 et 19 octobre avec la deuxième partie qui il faut qu'elle vienne avec une recette oui oui Michel il faut qu'elle vienne avec une recette mais vous savez là où nous organisons nous organisons ça dans un petit hôtel à Cagnes-sur-Mer qui est magnifique avec un restaurant de plage et on a bon espoir qu'au mois d'octobre il fasse encore très beau donc on va manger sur la plage pour ceux qui on n'est pas d'accord alors parce que moi j'ai mis que c'était à la colle sur l'eau donc il faudra qu'on s'accorde si on est quatre si on est quatre personnes on ira on ira à la d'accord ok gâteau chocolat marron top top moi j'aime ça je vous accepte en formation voilà donc ben oui je vais réserver le soleil ben oui Fabrice vous êtes vous êtes effectivement inscrit à cette session on se réjouit de vous voir de faire votre connaissance et c'est cool donc voilà donc ben en fait nous avons encore cinq minutes donc si vous voulez si vous avez des questions encore complémentaires vous avez envie de voilà le séminaire a dévié sur des recettes de cuisine et ce qu'on allait manger ça dérape complètement ce webinaire mais c'est vrai que le relationnel est absolument critique dans la formation oui c'est vrai Michel le relationnel c'est critique c'est très important en fait c'est sûr c'est sûr c'est très important c'est pour vous mettre à l'aise c'est ça c'est pour vous mettre à l'aise tout de suite pour vous dépasser en toute confiance c'est pour ça que c'est critique le relationnel oui parce qu'on est un petit peu on est un petit peu dur avec nos clients quand même on vous laisse pas on vous laisse pas tranquille jusqu'à ce que vous soyez au top donc on va vous faire un petit peu souffrir on va vous pousser un petit peu dans vos retranchements je suis Laurent Chastanier happy entrepreneur j'aide les chefs d'entreprise TPE PME qui sont soucieux du bien-être de leurs employés à créer un environnement bienveillant et motivant dans leur entreprise je suis spécialiste du bonheur au travail oui mais créer un environnement bienveillant et motivant c'est pas un bénéfice Laurent c'est un moyen donc il faut travailler sur le bénéfice comment ils vont se sentir une fois qu'ils auront créé leur environnement bienveillant et motivant c'est ça le bénéfice voyez quand je vous disais que c'est très difficile que souvent beaucoup de gens parlent des caractéristiques et pas suffisamment du bénéfice c'est une réalité voilà ok bon c'est bien vous avez déjà progressé en tout cas c'est bien spécialiste du bonheur au travail c'est bien alors vous pouvez aussi avoir un autre brande qui est une jeune femme qu'on a accompagnée il n'y a pas longtemps qui était révélatrice de joie vous voyez révélatrice de joie au travail mais celui-là il est pris maintenant celui-là il est pris maintenant bah oui ah oui c'est vrai qu'est-ce qu'il dit Michel ? Michel il j'ai oublié de le dire c'est la mine de sel elles mettent la pression il y a des rendez-vous oui oui c'est vrai c'est la mine de sel un général qui nous dit ça c'est top ça ça va faire peur à tout le monde non faut pas faire peur aux internautes par Michel c'est vrai qu'il y a du boulot mais nous on aime bien pousser les gens dans la bienveillance vous voyez on est très bienveillant et donc c'est très important de pousser les gens dans la bienveillance voilà donc il y a une dernière question peut-être si on peut y répondre expliquer pour la dernière fois comment se rattraper lorsqu'on perd le fil dans une conférence alors je vais vous donner deux trucs le premier truc quand on perd le fil ça va être de respirer pour refaire venir de l'air dans le cerveau pour aérer le cerveau ensuite vous pouvez regarder quelqu'un que vous aimez bien dans la salle si toutefois vous voyez les personnes qui sont dans la salle un ami ou quelqu'un que vous avez accueilli un petit peu avant la conférence et qui va être votre meilleur ami finalement pendant la conférence qui aura un regard bienveillant plongez vos yeux dedans ça va vous faire revenir si ça ne revient pas vous pouvez aussi tout simplement dire que vous avez un trou de mémoire et demander de l'aide à la salle ça vous permettra de dégager la pression et de repartir voilà j'espère avoir répondu à votre question oui et si vous perdez vraiment que vous êtes dans le trou noir vous pouvez compter à rebours deux par deux à partir de 20 20, 18, 16, 14, 12 vous voyez ça ça permet de remettre le cerveau analytique au travail pour ne pas laisser le cerveau reptilien manger le reste du cerveau analytique pour que vous soyez complètement dans le trou noir et enfermé dedans ça c'est un truc qu'on donne dans notre bouquin aussi je pousse mon wagonnet avec bienveillance oui c'est quoi ça j'avais pas du tout retenu ça oui voilà écoutez c'est pour ça qu'on fait des webinaires d'ailleurs c'est parce que des fois quand on est en formation on retient certaines choses mais on retient pas tout donc on retravaille mais on invite toujours nos clients au webinaire pour qu'ils puissent réviser alors HP à tous les conférenciers un grand merci à vous c'est la première fois que je suis votre conférence mais je suis vraiment satisfait et c'est avec admiration que je l'ai suivi merci du compliment c'est très gentil c'est sûr on est très sensible en fait au compliment parce que nous en fait on passe du temps pour vous pour vous donner notre savoir et bien sûr qu'en échange on est content que vous veniez assister à nos formations et à nos accompagnements mais avant tout c'est pour créer du lien avec les gens c'est pour partager en fait comme je vous l'ai dit le partage c'est extrêmement important super bon bah super alors il ne me reste plus qu'à vous donner le cadeau hein et Véronique va mettre le lien du cadeau dans dans le chat voilà voilà c'est un document de travail pour écrire votre pitch alors ce sera pas le pitch en 7 secondes ce sera celui qui est un peu plus long mais à partir des questions que vous allez vous poser de la démarche que vous allez avoir ensuite votre pitch en 7 secondes il viendra plus vite et pour répondre à la personne qui disait ça manque d'image votre offre et bien voilà là vous avez typiquement une image extrêmement inspirante où il y a un parterre on mettra l'offre là dessus ou sur une autre image la prochaine fois parce que c'est une bonne idée c'est une très bonne idée absolument et là vous avez le cadeau le cadeau sur cette image finalement qui sera la fin de notre webinaire donc merci beaucoup à tout le monde d'être resté jusqu'au bout quasiment tout le monde est resté jusqu'à la fin donc merci pour votre engagement merci pour votre participation bienveillante à tous merci pour vos commentaires qui nous font chaud au coeur et puis on se retrouve dans un mois pour notre cinquième webinaire de la série de l'année qui a démarré déjà à partir de la fin de l'été et donc voilà le prochain webinaire on va peut-être le faire sur le personal branding sur l'empreinte on verra on va réfléchir en tout cas on a dites nous sur quoi vous voudriez que ce soit oui c'est une bonne idée ça c'est une bonne idée si dans le chat vous pouvez nous mettre à quoi vous aimeriez quel sujet vous aimeriez qu'on aborde dans notre prochain webinaire l'empreinte l'empreinte oui c'est le personal branding à ce moment là on pourra peut-être inviter notre notre papesse du personal branding je vais voir avec Fadila si elle est prête ce serait une bonne idée voilà on va essayer de voir si l'empreinte construite est une excellente suggestion ok c'est une bonne idée on va peut-être le faire sur le brand on va voir si on arrive à avoir notre avec Fadila on va voir si on arrive à avoir Fadila on appuie où pour recevoir le cadeau ah ben le cadeau on appuie sur le lien que Véronique va encore voilà je viens de le remettre voilà donc là vous avez accès à notre site internet pitche.fr où vous avez le téléchargement gratuit de savoir se présenter qui est un document qui est un document qui est très sympa dans lequel vous avez à la fin une offre d'accompagnement aussi qui est très très bien que je vous laisse découvrir et puis vous devez déjà avoir dans votre boîte mail le lien pour pouvoir bien sûr participer et faire profiter de cette offre irrésistible qui est disponible je vous le rappelle jusqu'à minuit ce soir donc vous avez normalement déjà dans votre boîte mail le lien que vous pourrez revoir et surtout cliquer dessus avant minuit parce que parce qu'après il sera plus disponible ok et on est super à l'heure par qu'il est il est 32 et je vous avais dit qu'on a démarré à 7h02 et qu'on terminerait à 20h32 c'est top donc on est très très content merci donc Thierry c'est mon premier webinaire avec vous et j'ai beaucoup apprécié j'espère pouvoir participer au prochain mais avec grand plaisir vous êtes inscrit dans nos listes donc avec grand plaisir voilà je trouve très intéressant et intéressant d'apprendre à savoir s'adresser à toute une assemblée sans qu'elle repart oui en général les gens restent jusqu'au bout de nos webinaires ils nous aiment bien et puis ce qu'on donne ça a de la valeur donc ou des conférences oui les conférences bien sûr c'est une web conférence en fait si vous voulez là on a donné une web conférence exactement comme on l'aurait donnée pour un keynote pour une keynote en fait c'est la même chose pour nous il faut être tout aussi vivant et tout aussi ben non on a peur de se faire engueuler c'est quoi ça c'est Michel oh là là Michel vous allez faire peur aux internautes non non mais vous allez voir vous ne ferez pas disputer avec nous on est durs mais on est extrêmement bienveillants dans nos feedbacks ok donc merci à vous et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures en web conférence et franchement on serait très content que vous veniez vous faire accompagner dans cette offre irrésistible parce qu'elle est vraiment irrésistible et vous regretterez pas d'avoir d'être rentré dans la famille des conférenciers parce que même ceux qui prennent les 6 heures d'accompagnement à distance font partie de la famille des conférenciers ils ont accès à nos webinaires ils ont accès aux offres ils ont accès à tout ce qu'on va pouvoir partager avec eux souvenez-vous la méthode HELP c'est harmonie émotion légitimité partage ok donc à très bientôt et excellente soirée à tous bye 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 bye